Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Tencentu.com, dans lequel on va voir aujourd'hui comment faire de la reconnaissance optique de caractère. Parfois, quand on a envie de travailler la littérature en cours, on va scanner un livre pour sélectionner des extraits. Ça arrive aussi quand on veut travailler sur la presse et qu'on a scanné un journal papier. Quand on scanne un document, on se retrouve alors avec un PDF qui est en fait une image et non pas un texte. Vous voyez ici sur ce livre que j'ai scanné, je ne peux absolument pas sélectionner le texte parce que c'est en fait une image. Il faut donc passer par un processus de reconnaissance optique de caractère, OCR en anglais, et pour cela on va utiliser Google Drive. Je vais donc ouvrir mon navigateur et me rendre sur mon compte Google Drive. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez normalement automatiquement un compte Google Drive que vous pouvez activer. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir un compte Google Drive sans adresse Gmail, mais il faut alors suivre le tutoriel qui est en lien dans les notes de cette vidéo. Pour faire de la reconnaissance de caractère, je vais d'abord importer mon document PDF. Je vais cliquer ici sur Importer et je vais sélectionner Fichier. Je sélectionne mon PDF. Et normalement, je dois avoir une série d'options. Ici, ce qu'il nous faut, c'est que cette option ici, Convertir le texte de fichier image ou PDF en format Google Documents, soit coché. Là, elle est décochée. Ici, elle est cochée. Je choisis la langue français et je peux démarrer l'importation. Si cette boîte de dialogue n'apparaît pas, vous allez alors dans Paramètres et vous descendez sur Paramètres d'importation. Et vous vérifiez bien que Convertir le texte des fichiers images ou PDF importés est coché. Je vais donc apporter mon document. Le document est importé et il va apparaître maintenant sur mon Drive. Voilà. Maintenant, je peux l'ouvrir. Vous voyez qu'il a bien l'icône d'un Google Document. Ce que vous allez avoir maintenant comme document, c'est tout simplement le fichier image dans un Google Document, évidemment. Et puis, le texte qui a été retranscrit. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait. Il va falloir relire parce qu'il va y avoir des petits problèmes de reconnaissance de caractère. Par exemple, ici, les mots qui ont été coupés dans le texte avec ce petit tiret vont apparaître toujours avec un tiret. Vous allez avoir, comme ici, par exemple sur Migratoire. Vous allez avoir peut-être des erreurs, des chiffres qui se sont glissés. Et puis, évidemment, toutes les notes de bas de page qui auront été intégrées au texte. Donc, il va falloir retravailler un peu. Vous voyez, par exemple, ici, une belle faute sur ce mot qui devait être Centrafrique. Alors, plus votre document PDF d'origine a été fait avec une résolution haute, moins il y aura d'erreurs dans la reconnaissance de caractère. En tout cas, maintenant, vous pouvez tout à fait sélectionner les extraits que vous souhaitez. Et les intégrer à vos documents de cours. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel de Tencentube.com. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.